Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto, ça va être le deuxième tuto de mon partenariat avec Panda All. Du coup on va tester le kit pour faire des cachets de cire, donc j'ai jamais testé, donc j'espère que ça va aller, on verra. Et du coup je vous remettrai en barre d'infos le lien si vous voulez, si ce kit là vous intéresse. C'est la totalité du kit en fait, donc vous avez une petite cuillerée comme ça, l'embout avec un seau, là moi il y a marqué 5Q, et après vous avez 5 petites barres comme ça, moi c'est du rose pastel, rose nacré on va dire. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas aussi à aller voir, j'ai un petit code promo, donc allez regarder dans la barre d'infos, et c'est sur le site Panda All. Donc voilà, je remercie d'ailleurs Panda All pour ce matériel, et du coup c'est parti. Alors je vais juste faire un petit test, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai mis une bougie parce que je ne sais pas trop, je pense que normalement il aurait fallu une, j'en ai un mais je n'ai pas trop envie d'aller, comment je vais faire ? Est-ce que j'en coupe un petit bout peut-être ? Je vais couper avec quoi ? Mon cutter il est où ? Enfin mon cutter, ouais, je vais chercher, je vais couper un bout et je reviens. Du coup voilà, j'ai mis un petit bout dans la petite cuillère, et je mets au-dessus, donc là ça commence à fondre. Ouais, ça commence à fondre. Donc j'attends que ça fond, et puis je vous reprends après, sinon ça va être trop long. Donc voilà, je vous reprends, c'est du coup fondu. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis ma lumière, parce que sinon on ne voit pas grand chose. Donc maintenant, je pense qu'il faut verser un petit peu. Alors je ne sais pas trop au niveau quantité ce qu'il faut mettre. Donc on ne va mettre que ça pour l'instant, et après je pense qu'il faut appuyer avec le saut, si j'ai bien compris. Je ne sais pas combien de temps il faut rester par contre. Ah, c'est super joli ! J'aime beaucoup la couleur en plus. Je vais en faire deux. Donc ouais, au niveau quantité, c'est plutôt pas mal. Ça je vais poser. Voilà, je mets la main dedans, c'est vrai. Bon ça, je vais pousser ça. Alors du coup, il faut laisser sécher, enfin refroidir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors par contre, pour les décoller après, je pense qu'il faut que je laisse encore refroidir. Et après, je pense que ça se décolle plus facilement. Alors je vais juste poser ça là, et je vais vous rapprocher un petit peu la craft sheet pour vous faire voir. Mais ça donne ceci. Alors là, au niveau de la couleur, je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, je ne pense pas avec la luminosité. Ça fait un rose pastel, mais irisé. C'est très joli. Donc ce genre de choses, vous pouvez l'utiliser. Sa fonction première, on va dire, c'est de fermer des enveloppes. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Par contre, pour les décoller, je ne sais pas comment je vais les décoller. Avec un cutter. Je pense qu'il faut que j'attende que ça soit peut-être plus sec, enfin plus refroidi. Je vais essayer sur celui-ci qui est un peu plus raté. Après, s'ils ne vous conviennent pas, par exemple, au niveau forme, vous pouvez les redécouper. D'ailleurs là, j'ai un bout qui n'est pas très joli. C'est ce que je vais faire. Mais du coup, vous pouvez les redécouper. Donc je vais vous faire voir d'un peu plus près. Vous voyez, il y a des reflets nacrés. C'est super joli. Je suis très contente du résultat. Pour une première en plus. Pour une première, je trouve que c'est super bien. Ça se décolle très très bien. Alors bien sûr, attention, ne faites pas ça sur votre... Enfin, en tout cas, non, ça ne fait pas la chaleur. Ne faites pas ça sur votre tapis de découpe. Utilisez soit un tapis de silicone. Là, moi j'ai une craft sheet. Mais n'utilisez pas sur votre tapis de découpe. Franchement, c'est super joli. J'aime beaucoup. Donc moi, voilà, il y a marqué thank you. Je pense que je vais racheter des seaux. Voilà, d'autres seaux avec d'autres formes. Et puis peut-être d'autres coloris. Mais comme je vous disais, vous pouvez les utiliser pour fermer les enveloppes. Vous pouvez aussi les utiliser par exemple sur votre mini-album ou votre page de scrap. Vous collez ça en petit embellissement. Par exemple, à côté de votre photo, en déco. Bon là, il y a marqué thank you. Mais vous pouvez mettre ça sur un app email par exemple. Donc moi, je vais les garder. Je pense que je les mettrai sur des app emails, sur des enveloppes. Mais je suis très contente du résultat. Donc merci à Panda Hall de m'avoir proposé ce partenariat. Parce que du coup, j'ai pu découvrir ça. Je n'avais jamais testé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Et puis c'est plutôt simple d'utilisation. Franchement, c'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin... Là, vous voyez, moi j'ai une bougie quelconque. D'ailleurs, je vais là. Je vais l'éteindre. Moi, vous voyez, c'est une bougie quelconque. Mais après, vous pouvez utiliser les... Comment ça s'appelle ? Comme si vous faisiez fondre des fondants parfumés. Mais vous pouvez utiliser des choses comme ça. Mais vous voyez, même une simple bougie et même un chauffe-plat. Si vous n'avez pas forcément de bougie comme ça. Un chauffe-plat. Et ça marche aussi. Donc franchement, non, top. Donc je suis contente. Donc écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. Vous retrouverez, je pense, dans mes créas prochaines. Des petits embêtissements comme ça. Moi, je pense que je vais beaucoup en utiliser. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est après chacun... Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, petite test vous plaira. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. A bientôt.